bonjour bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va essayer de voir tout ce qu'il faut pour débuter le crochet l'essentiel on va aller à l'essentiel au maximum sans trop perdre de temps voilà je vais juste vous rappeler que je suis toute nouvelle sur sur youtube donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker et puis à me partager vos vos pressentiments vos avis éventuellement vos suggestions de vidéos ce que vous voudriez voir sur sur ma chaîne youtube comment je peux vous aider bonnet tout ça en commentaire en dessous voilà donc tout ce qu'il vous faut pour débuter le crochet dans un premier temps bien sûr qu'il vous faut des crochets donc là j'en ai plusieurs ici plusieurs tailles alors ça dépend les ouvrages que vous voudrez faire donc moi j'ai là j'ai du 10 mais bon après on peut aller jusqu'au pratiquement plus fin là que c'est un peu c'est du 0 20 0 55 mm ça c'est après c'est pour des vraiment des ouvrages vraiment très 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 microscopique mais bon on va rester quand même sur du moyen on va dire donc si vous voulez faire des couvertures des amigurumi ce genre de choses ce que je vous recommanderais ce serait éventuellement du 2,20 mm ou bien du 2 aussi c'est possible mais pas au delà car les les laines qui sont conçues pour les amigurumi sont faites en général pour le 2 ou le 2,20 certains qui ont des tailles un peu plus épaisse de laine vont jusqu'au 3 3 et demi mais juste un point que je voudrais vous évoquer faites attention aussi quand vous achetez plusieurs marques de crochets ne pas avoir deux crochets exactement regardez là j'ai du 3,5 mm bon je sais pas si vous le voyez j'ai du 3,5 mm deux crochets par contre c'est fin ce n'est pas la même épaisseur bon là à vue d'oeil comme ça on le voit pas forcément mais c'est surtout une fois qu'on a voie qu'on a crocheté qu'on se rend compte que un ouvrage crochet avec celui là et celui là ne donne pas la même taille en fait donc sur essayez de rester si vous voulez sur des marques qui sont plus connues on va dire donc il ya les tulipes moi j'utilise les tulipes depuis un certain nombre d'années donc j'en suis satisfaite vous pouvez utiliser les tulipes les clover aussi j'ai jamais essayé pour l'instant mais bon c'est une expérience à à tenter essayer de voir par contre ça peut ça peut être un budget pour quelqu'un qui débute donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ces crochets là que vous pouvez trouver dans des magasins discount un peu partout donc prenez des crochets surtout voilà super facile à manier ça peut être en métal ça c'est très facile à travailler aussi avec c'est suffisant pour pour quelqu'un qui débute donc voilà on a fait on a vu nos crochets moi ce que je vous conseille d'avoir c'est d'avoir ce genre de petit gadget pour compter les mailles ou les ranger donc ça ça aide beaucoup parce qu'on a tendance à oublier ou bien si vous ne pouvez pas en avoir à surtout avoir un crayon et puis un petit un petit bout de papier à côté pour noter le le rang vous êtes pour pour ne pas oublier justement ici donc ce modèle là vous pouvez le trouver aussi un peu partout ici quand on appuie ici voilà sur ce bouton et bien ça compte les rangées et si on veut revenir à zéro on appuie ici enfin il ya d'autres modèles moi j'ai celui là il me plaît parce que je peux l'attacher comme ici au pouce travailler en même temps et hop je n'ai pas besoin d'aller à droite à gauche je travaille et j'appuie en même temps et je le pose de côté une fois que j'ai fini ensuite je vous conseille aussi d'avoir un mètre comme ça parce que des fois il nous arrive d'avoir des ouvrages où ont pas peut-être qu'on veut pas suivre la laine ou le crochet qui nous est qui nous est recommandé donc on veut faire un ouvrage avec une laine plus épaisse ou peut-être plus fine ou avec un crochet plus épais pour un rendu plus 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 soft on va dire donc ce qu'il faudrait faire éventuellement c'est d'avoir un m comme ça pour pouvoir mesurer la taille de notre ouvrage et avancer cette fois ci par rapport aux dimensions voilà moi j'aime bien celui là parce qu'il est rétractable on ne perd pas voilà c'est pratique ensuite ce que je on va continuer par là plutôt avoir des petits marqueurs comme ça de de maille donc ce ça ça nous sert surtout pour les débuts de rangées et les fins ou bien si vous débutez ça peut aussi vous servir pour marquer vos augmentations vos diminutions parce que quelqu'un qui débute ne remarque forcément pas les diminutions les augmentations les débuts de rangées il faut un certain nombre fait un tout petit peu quand même d'expérience pour le remarquer c'est moi comme je vous dis ça fait plus de 20 ans que je crochète mais les marqueurs je utilise toujours surtout pour les débuts de rangées parce que ça me facilite la tâche il ya d'autres moyens de marquer aussi les débuts de rangées on le verra au fur et à mesure de l'avancement des vidéos sur la chaîne mais là ce qui est ce que je voulais vous montrer ça va on reste sur du minimum voilà c'est ça ce que je voulais montrer ensuite bon là vous allez me demander ce que c'est donc ici ce sont des aiguilles en plastique pour coudre les ouvrages les amigurumis ou bien vous pouvez vous en servir pour coudre aussi tous vos ouvrages en laine donc si vous faites des hauts ou bien des tapis je vous donne des idées comme ça vous pouvez le coudre avec ses aiguilles parce que ce qui est bien c'est que le bout est rond donc ça ne va pas venir si vous voulez endommager la laine comme ça une fois que c'est crocheté ça va être compact donc ça viendra pas briser la laine on passera entre les mailles et c'est super pratique vous pouvez vous en avez d'autres en métal aussi un peu plus petit peu un peu plus fin ça c'est un exemple que je vous donne vous pouvez vous en a vous en procurer d'aller maintenant dans les sites internet discount comme aliexpress ce genre de site internet et pour finir donc moi j'ai des paires de ciseaux ce que je fais surtout ce que je vous conseille aussi c'est de ranger vos ciseaux vos paires de ciseaux à part séparément de votre ouvrage parce qu'il m'est déjà arrivé de me retrouver avec des ouvrages sans faire exprès découpé avec les ciseaux que j'avais rangé dedans ou bien avoir des ciseaux comme ça avec des couvercles qu'on peut enlever et qu'on peut remettre par la suite une fois avoir fini et hop rangé dans le sac c'est super pratique donc celui là il est comme ça ça permet de couper le fil et une fois avoir fini je range ou bien avoir celui ci aussi qui est super pratique car regardez il s'ouvre comme ça une fois que j'ai fini et bien je le rétracte comme ça et ce que je peux faire aussi que j'ai jamais fait mais bon vous pouvez le faire si vous en avez là juste au bord ça nous rappelle les lunettes justement on a deux petits trous on peut attacher un ruban ou un fil pour les mettre autour du coup ou bien les attachés quelque part pour pas les perdre donc moi je je depuis qu'il m'est arrivé ces petits incidents de ouvrage ou découpé je pars sur des ciseaux de sécurité comme ça pour ne plus rencontrer ce genre de problème donc voilà en gros on a fait le tour de tout ce qu'il nous faut pour débuter le crochet il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel un surplus pour débuter c'est il vous faut juste de la laine du coup un crochet éventuellement un marqueur de fin les marqueurs de rang comme ça et voilà vos ciseaux vous comme tout ça c'est fait on est sur la base si vous avez besoin d'aide n'hésitez surtout pas à me le demander en commentaire j'essaierai de vous aider au grand maximum et puis de toute façon au fur à mesure que je serai des vidéos je partagerai avec vous des infos pratiques en fonction du modèle que je ferai donc voilà je vais terminer ma vidéo ici n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un oeil sur tout ce que je vais publier au fur à mesure et puis en appuyant sur la petite clochette ouvrez aussi les notifications pour pouvoir être au courant dès que je publie quelque chose voilà à bientôt dans une nouvelle vidéo